Comment faire des posts avec Canva pour attirer plus de vues, plus de clients, plus de prospects, bref, plus d'interactions, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bon, c'est pas facile de tourner avec Sakura qui fait des câlins à la caméra. Alors, je vous avais enregistré une première vidéo pour la couverture, mais justement, en fait, c'est pas pour la couverture, je vous ai enregistré une première vidéo qui était d'affilée avec la première, et en fait, je me suis trompée, donc je la retourne. Si vous ne me connaissez pas, je suis Izzy Katala, je suis consultante en personal branding, j'aide mes clients à avoir plus de visibilité, plus de notorité, et bien sûr, plus de clients grâce à Internet. Là, on est dans une série de vidéos sur Canva, d'une série de tutos sur Canva pour monter une entreprise en ligne. Je voudrais bien parler avec mes deux mains, mais j'ai Sakura qui a décidé de se coucher sur ma main. Je te dérange pas, Sakura ? Si, un peu quand même, j'ai l'impression. Donc, voilà, je vous ai prévu, elle va faire que des bêtises, je vous assure, aujourd'hui, j'arrive pas à travailler, elle fait que m'embêter. Donc, je vous ai prévu une série de plusieurs vidéos sur Canva. Si vous le souhaitez, alors déjà, numéro 1, le petit cadeau que je vous offre à chaque fois, bien que toute cette série de vidéos soit évidemment des cadeaux, vous avez un pack Ambition Web. Le pack Ambition Web, c'est un aimant à clients, donc c'est un ensemble de 5 formations qui sont pour les personnes qui souhaitent développer leur activité en ligne. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, bien, allez la voir, je vous la mets juste là. Et voilà, donc si vous souhaitez accéder au pack Ambition Web, vous avez un lien sous la vidéo. Si vous souhaitez, oh là là, mais décidément aujourd'hui, je dois faire la vidéo en 2 secondes et demie pour attraper celle qui n'a pas fonctionné, c'est les joies du direct. Vous découvrez une Easy un peu moins carré que d'habitude. Donc, si vous souhaitez avoir accès à Ambition Web, vous avez un lien sous la vidéo. Ce sont 5 formations qui vont être débloquées tous les jours pendant 5 jours. Aujourd'hui, on commence, donc on continue la série de plusieurs formats pour créer des visuels avec Canva. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui est sur comment créer des postes pour vos réseaux sociaux, donc des visuels, des visuels, des publications, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'utilise la version payante. Si vous souhaitez tester la version payante, toujours pareil, sous la vidéo, vous avez un lien pour tester la version payante pendant 45 jours sans rien payer. Donc, je vous invite à le faire. C'est toujours intéressant, 45 jours. Ça vous permet d'aller bien plus loin au niveau de vos résultats, au niveau de vos visuels. Et tout ce que vous allez faire pendant cette période de 45 jours, vous allez les garder. Il n'y a absolument rien qui va être enlevé. Donc, on passe maintenant sur mon ordinateur. On va créer des publications avec Canva. Voilà. Alors, on est sur mon ordinateur. Je vais réduire tout ça. Pour faire des postes, en général, très sincèrement, il y a deux raisons pour lesquelles vous allez venir sur Canva. La première, c'est faire un logo. La deuxième, c'est faire des postes. Faire des postes, il y a des règles lorsqu'on veut faire des postes afin d'attirer plus de visibilité, plus de notoriété, plus de clients. Ce n'est pas, comme je le vois très, très souvent, de prendre le même visuel et de faire 500 fois la même chose avec juste le texte qui change ou une image qui change. Sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est mécanique, psychologique, je ne sais pas comment vous dire, mais le corps, les yeux, le cerveau de vos clients vont s'habituer, en fait, à cette image et ils ne vont plus la voir. Vous savez, c'est comme quand on passe tous les jours devant le même endroit. On n'y fait plus attention. Alors, il va falloir créer une série de visuels qui va être attractifs, qui va rester dans votre branding. Donc, je vous rappelle, le branding, c'est une partie du personal branding. Le branding, c'est votre image, en fait, c'est tous les éléments extérieurs de votre marque, c'est-à-dire les couleurs, l'environnement, les textures, les polices que vous allez utiliser, etc. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va créer plusieurs posts, toujours sur la même thématique, puisque je vous l'ai dit, on a un fil rouge. Ce fil rouge, c'est la présentation d'une formation certifiée, agréée, machin, qui va sortir pour le mois de septembre et qui est donc, je bug, et qui est donc d'une formation pour devenir assistante virtuelle. Alors, une chose très, très, très importante à savoir, lorsqu'on va vouloir faire des posts via Canva, on a trois types de posts en général. Vous avez les posts Facebook, les posts Instagram et les posts LinkedIn. LinkedIn. Les posts Facebook, comme vous pouvez le voir, aux dimensions qui sont indiquées, ont tendance à être, en fait, c'est un petit rectangle, un peu plus rectangle que carré. Les posts Instagram, ce sont des carrés, les posts LinkedIn, ce sont des carrés. Donc, les posts Facebook sont plus petits, les posts Instagram sont un peu plus grands, les plus grands, c'est les posts LinkedIn. Mais, le problème qu'il va y avoir, c'est que si vous prenez un post Facebook et qu'ensuite, vous le mettez sur Instagram, il va être coupé. C'est-à-dire que Instagram, pour Instagram, c'est carré, rectangle, carré, carré ou carré. Pour LinkedIn, ils vont s'adapter, mais pas Instagram. Donc, lorsque vous allez vouloir faire des posts sur tous vos réseaux sociaux, il faut qu'ils soient carrés, puisque Facebook va s'adapter et les autres, pas forcément. L'inconvénient, quand on est sur Canva, et qu'on doit prendre un post carré, vous allez me dire, Instagram fait 1080 par 1080, LinkedIn fait 1200 par 1200. Donc, autant prendre le plus gros, parce que ça permettra d'avoir moins de pixels. Puisque plus le post est gros, là, vous voyez, Facebook, c'est plus petit, au niveau des dimensions. Donc, si vous faites un post Facebook et que vous le mettez ensuite sur Instagram et ensuite sur LinkedIn, il va être pixelisé, c'est-à-dire qu'il va être un peu flou. Il ne sera pas très qualitatif. Bref, idéalement, vous allez me dire, il faut prendre donc un post LinkedIn. Or, non, puisque sur Canva, il n'y a pas beaucoup de modèles en LinkedIn. Ce qu'on va faire, c'est prendre un post Instagram et que par la suite, on va le redimensionner. On va donc commencer en cliquant ici sur post Instagram. Donc là, on va arriver. Alors, Instagram, ce qui est génial, génial, génial avec Canva, c'est que vous avez pléthore, énormément de templates qui vont servir. Donc, on va faire comme d'habitude, pour les post, on va partir sur des visuels existants. Parce que très sincèrement, vous allez voir, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que même quand on arrive en bas, il y en a encore. Donc là, ils mettent un petit peu de temps à s'afficher. Mais, parce que je suis en train de tourner. Mais vous voyez, il y en a vraiment, 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 vraiment beaucoup. Donc nous, on va en choisir un. Et ensuite, on en mettra d'autres dans la même colonne. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, on va en choisir un. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir ? Puisque là, on est sur la formation. Donc, formation d'assistante. On n'est pas sur du girly. J'adore mon branding, très sincèrement. Mais des fois, j'adore partir sur d'autres couleurs. C'est pour ça que j'aime bien accompagner des personnes sur leur projet. Parce que ça me fait changer de mon petit univers à moi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Allez, on va prendre celui-ci. Et on en prendra d'autres plus tard. Alors, voilà. Là, ce qu'on fait, j'ai simplement cliqué sur le visuel. Et le visuel va tout simplement s'installer sur Canva. Normalement, je vais vous inviter, idéalement. Lorsque vous vous posez pour faire des postes, faites-en directement 30. Oui, je sais, vous allez me dire 30, ça va être long. Oui, mais ça va être long au début. Parce que vous allez créer la matrice. Vous allez créer les templates des 30 visuels. Mais vous allez voir que tous les mois après, ça ira très, très vite. Donc, idéalement, en type de poste, je vous ai déjà fait d'autres vidéos là-dessus. Comment animer une formation, comment animer une page Facebook. Vous allez trouver le lien dans le coin de la vidéo. Là, ce qu'on veut, nous, on va créer... Alors, on peut faire des citations, on peut faire des partages de contenus, on peut faire des invitations, on peut faire des CTA, des call to action. Donc, nous, on va faire... Par exemple, celui-ci, on va marquer... Un tout, tout simple. Voilà. On fait un tout vraiment, vraiment simple. si je fais ici ouvrir une entreprise de chez vous et que je rajoute... Je vous dis, j'écris en même temps que vous. Alors, là, ce qu'on va faire... Déjà, dégrouper. Vous savez très bien que je dégroupe toujours ça. On va ici le descendre. Donc, déjà, le message. Théoriquement, ce qu'il faut, c'est qu'avant que vous commenciez vos postes, vous ayez préparé un document Word avec tout ce que vous allez mettre. Donc, ici, on ne va pas faire ouvrir une entreprise. On va le marquer « Devenez le plus simple ». Voilà. On va faire juste un truc comme ça. On va reprendre les visuels que l'on avait travaillés déjà. Oui, on va revenir sur Canva ici. Et on va reprendre les images. qu'on avait pris lorsqu'on a créé la couverture. C'est très, très, très important d'avoir, dans un premier temps, les mêmes éléments visuels pour que votre audience se repère dans ce que vous allez faire. Donc, on va aller chercher ici ce qu'on a fait. Hop. Là. Ici. Donc, le temps qui s'ouvre, on va mettre tout ça à notre branding. Donc, au branding de ma société. Ce qu'on pourrait faire, c'est jaune ou noir. On va faire jaune. Ici. Ici, on va faire... Hop. Le blanc. Le rose. On va le faire noir. On va laisser le fond blanc. Ça, on va plutôt réduire la police. Voilà. Ici, on va aller regarder. Donc, quelle était l'image qu'on avait utilisée ? Donc, on a utilisé cette petite madame, les petites mains et ça. Très bien. Donc, il nous faut le logo. Toujours. Alors, numéro 1, le texte. Vraiment bien travailler votre texte afin qu'il soit... qu'il interpelle. D'accord ? Numéro 2, le logo. Donc, on en a fait plusieurs. On va aller chercher celui-ci. On avait dit assistante digitale. Donc, ce qu'on pourrait faire pour comme celui-ci, c'est le tout premier. On ne veut pas que ce soit trop petit parce que là, on va juste mettre le logo. Non, on ne va pas faire ça. Donc, on avait dit assistante digitale. Hop, ça, on va le garder pour là-bas. Très bien. On va aller chercher l'émoji. L'icône qu'on avait choisie. Qui était celui-ci. Je ne sais pas si on va pouvoir faire quelque chose comme ça. Si je fais ça. Hop. 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 C'est plus joli comme ça. On va faire comme ça et comme ça. Donc, vous voyez déjà, on reconnaît le logo qu'on a utilisé ici. Ici, on a un appel à l'action. Donc, devenez. Et on va aller chercher ensuite des photos. Par exemple, on pourrait mettre celle-ci. On n'a pas pris encore les photos qu'on a prises tout à l'heure. Mais vous voyez déjà, c'est parlant. C'est en gros, travailler de chez vous. Là, on a un premier poste classique. Qu'est-ce qui va manquer ? Mon logo, bien sûr. Donc, hop. On va aller le chercher ici. Donc, ici, je ne l'ai pas encore incorporé. On va aller tout simplement le chercher. Il n'est pas là. Mais normalement, il y est. C'est obligé. On va prendre celui-ci. Alors, normalement, je n'utilise pas celui-ci. Parce que j'en ai un qui est déjà découpé. Mais pour aller plus vite, on va en profiter. Vous voyez ici, j'ai un logo qui est mon logo, mais sur fond blanc. Donc, on va tout simplement cliquer sur effet. Ici, on va supprimer le fond blanc. Ça va prendre deux secondes. Et ça va plus vite que j'aille chercher un logo tout près. Vous voyez ici, le fond blanc a disparu. Donc, on va le garder. On va aller ensuite filtrer pour nous le faire en noir et blanc. Ah, je n'ai pas encore l'idée. Parfait. Et on va aller le mettre en noir. Vous voyez, il suffit juste de jouer sur les couleurs. On va le réduire. On va le mettre ici. CTRL-Z. Mon logo est ici. Voilà. On pourrait le mettre juste là. Voilà, comme ça. Ça, c'est pareil. Alors, l'avantage avec Adma, c'est que si vous avez quelque chose qui vous plaît d'un côté, vous faites CTRL-C. Vous allez sur l'autre. Vous faites CTRL-D. Et il va tout simplement se positionner où vous le voulez. Vous voyez, par exemple, ici, là. Voilà. Alors, vous voyez, ici, on a un premier poste. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire un poste différent par jour. Donc, par exemple, ce poste, vous voyez, il a un visuel. Il a une façon d'être. Là, donc, c'est un CTA. C'est tout simplement, voilà, devenez assistante digitale ou assistante digitale. Formation, prise en charge. Alors, on ne va pas marquer prise en charge. On va marquer pouvant être. Pourquoi je dis pouvant être ? Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas droit. Parce que pour être prise en charge par le CPF, il y a des règles quand même. Que ce n'est pas moi qui fais. Parce que moi, je ferai comme tout le monde y veut, en fait. J'essaierai d'aider tout le monde. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Au niveau du CPF, il y a des règles pour avoir accès au CPF. Même si vous avez la somme d'argent, eh bien, il faut quand même respecter le processus. Donc, voilà. Donc là, on a un poste. C'est un poste de type CTA. D'accord ? Donc, vous pouvez faire call to action. Donc, appel à l'action. Vous pouvez faire un poste par semaine, appel à l'action. Un poste par semaine, invitation. Un poste par semaine, information. Un poste par semaine, citation, par exemple. Voilà. Vous cherchez de type de poste. Essayez de trouver 5 à 6 postes différents par semaine. Et ensuite, tout simplement, vous gardez le même visuel et vous changez. Donc ça, c'est un visuel. On va faire un autre type de visuel, toujours dans le même brandon. Comme je vous dis, le contenu, vous prenez 5, 6 types de contenus différents. Et vous créez des visuels différents. Donc là, on a un contenu de type CTA. On va tout simplement ici ajouter une page blanche, tout simplement. On va aller ici dans modèle. Et on va chercher tout simplement un nouveau modèle. Ce qu'il va falloir, c'est que ce modèle soit joli, déjà. C'est important. Excellence, élégance. Ce sont les noms de ma société. On va taper Work. Ça pourrait être sympathique. J'ai fait une mauvaise manip. On va voir s'il nous propose quelque chose. Un truc un peu sympa. Parce que des fois, je vous avoue que c'est vrai que Canva, il n'est pas très sympa. Voilà. Ça, ça peut être pas mal. Donc là, vous voyez qu'on a une image. On a un petit texte, etc. On va déjà le mettre à notre branding. Donc ici, si on prend la couleur noire en bas, ce sera la couleur jaune en haut. Et inversement, on va mettre plutôt la couleur jaune en haut et la couleur noire. On ne verra pas l'ordinateur. Attendez. Hop. Toujours s'adapter. Si, si. Ça va très, très bien comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Ici, c'est une photo. En fait, vous avez la possibilité dans les éléments de trouver des visuels comme ça, dans lesquels vous allez pouvoir incruster une photo. Donc là, on va toujours retourner dans les photos, toujours sur le travail à domicile. Idéalement, ça aurait été très, très bien de retrouver les mêmes postes. Si ici, vous voyez, en cherchant, on va retrouver les mêmes postes. Si vous ne les trouvez pas, c'est très simple. Vous revenez sur la photo, vous faites cliquer dessus, vous faites CTRL-C. On va prendre plutôt... Allez, on va prendre celui-ci. CTRL-C, copier. Vous pouvez faire ici, voilà, copier. Vous venez ici et vous faites CTRL-V. Ensuite, tout simplement, l'image, vous allez la glisser. Des fois, quand on fait juste CTRL-V, ça pose problème. Donc, tout simplement, vous allez dans vos éléments. Elle devra arriver ou pas. Normalement, après, vous n'avez plus qu'à la glisser au milieu. Là, elle n'a pas envie. On va le faire différemment. Petit bug de technologie. Normalement, vous avez juste à la mettre ici. Il se fait tout seul, mais là, il n'a pas envie. Donc, on va aller, hop, rechercher cette image ou une autre. Alors, on n'a peut-être pas mis de télétravail. On avait mis peut-être formation en ligne ou quelque chose. Ah, j'aime bien le jaune comme ça. Mais je voudrais plutôt comme si la personne était en face de nous, vous voyez, en mode communication, vous voyez. Si on fait... Je vais marquer juste assistant, voir ce que ça donne. Et je voudrais vraiment... Je sais ce que je veux, il faut juste le trouver. Vous imaginez déjà, avec la base énorme de vidéos, de photos qu'il y a sur Canva, quand avant, je devais aller sur un autre logiciel, chercher des photos. Quand je ne les trouvais pas, il fallait que j'aille encore sur d'autres logiciels en ligne. Et qu'après, il fallait que j'en fasse venir les photos ici. Franchement, c'était une perte de temps. C'était énorme. Si je fais comme ça, non, on ne va pas voir ça. C'est mignon aussi. On pourra l'apprendre peut-être tout à l'heure. Alors, moi, ce que je voudrais vraiment, c'est une assistante. Ou un assistant. online, on va marquer. Des fois, c'est mon côté. On peut en mettre ça comme ça, vous voyez. Voilà. On prend cette personne-là. Voilà. Donc, cette personne, c'est comme si elle était là en train de vous expliquer. Ça aurait été mieux avec un petit casque, vous voyez, comme ça, là. Mais en mode... Ah là là. La perfection est easy. À une époque, c'était tellement, tellement en mode perfectionniste que je m'étais mis à fond d'écran qui disait « Fait est mieux que parfait » parce que je suis à me rappeler « Ah oui, c'est bon. » Il ne faut pas que ce soit parfait. Il faut juste que ça soit fait. Allez-y. On avance. Parce que vraiment, le côté perfection, c'est... C'est souvent une prise de... Une perte de temps. Alors, voilà. On va faire comme ça. On va reprendre le texte qu'on a mis tout à l'heure. On va marquer... Qu'est-ce qu'on a mis sur la formation ici ? 400 heures. Alors, ce n'est pas exactement... Donc, ici, on peut mettre 400 heures. On va reprendre aussi la police qu'on avait choisie ici. Donc, par exemple, ici, on était sur du popping. Et ça, c'est autre chose. Donc, on va mettre ici. On va revenir sur ce logo. On va reprendre la police qu'on avait choisie. Parce qu'il faut toujours que la police soit la même. Voilà. Réduire. Voilà. J'agrandis tout simplement la box. On va faire comme ça. Voilà. On va agrandir encore. Parfait. On va... Ici, vous voyez, il y a une petite flèche qui va vous permettre d'augmenter l'écart entre le texte. Nous, c'est ce qu'on va faire. On va augmenter un petit peu l'écart. Vous voyez, de manière à ce que ce soit aligné. D'accord ? Ici, pareil, on va repartir sur du popping light ou du popping medium. On va le réduire à Chouïa. Parfait. Donc, ici, on va prendre juste ça. Contrôle C. Donc, ici, c'était CTA. Maintenant, on va faire information. D'accord ? Donc, ici, on va marquer formation. On va le monter. Voilà. Donc, ici, on a le côté information. On va changer la police, bien sûr. Très bien. Là, vous voyez, elles sont trop écartées, les lettres. Alors, c'est pareil. C'est le même bouton ici, sauf que c'est en haut. Vous voyez, on va réduire un petit peu la taille de la police. Donc, ici... Alors, comment on appelle ça, déjà ? On appelle ça en... Quand c'est à distance, mais en direct, il y a un terme spécifique. Ce n'est pas dématérial... Distanciel. Ou asynchrone. Synchrone. À distance. Si je mets asynchrone, les gens ne vont pas comprendre. Et en direct. Donc, toujours pareil. On prend notre petit popping. Hop. On va le réduire un peu. Donc, on va reprendre notre logo. Ce qu'il va falloir quand même qu'on le rentre. Voilà. on pourrait le mettre en haut, on pourrait le mettre en bas. On va faire un petit diagonal. Regardez, on va faire ça. On va aller reprendre mon petit logo ici. Oups. Celui-ci. Donc, on va créer une petite diagonale. Donc, formation assistante digitale. À distance et en direct. 400 heures. Ici, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Donc, ici, ce sera éventuellement mon site internet. Je ne sais pas si ce sera celui du centre de formation ou le mien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre Easy Catala dans un premier temps. Voilà. Easycatala.com. Là, très sincèrement, ça manque de magie. Qu'on soit d'accord. Ça, on va le descendre un peu. Ça, on va le monter un peu. Donc, voilà. Là, je vous ai expliqué comment faire des postes classiques. Mais on peut... Il me manque juste ça. Il faut adapter ensuite. On peut marquer juste CPF, par exemple. Allez. On peut ensuite aller beaucoup plus loin. On peut rajouter, bien sûr, les logos, comme on l'a fait ici. Peut-être pas tout. Juste cela. Vous voyez. Il nous en manque. Qu'est-ce qu'il nous manque ici ? Non, c'est bon. On revient ici. Vous faites CTRL V. Ils vont se mettre juste là. Vous voyez. On va les positionner pour qu'ils soient un peu jolis. Là, on avait à la base rogné le contour. Vous voyez que là, ça aurait été plus sympa éventuellement qu'il ne soit pas rogné. Parce qu'on ne le voit pas. Donc, il faudrait le remettre. Mais également, on pourrait faire ça. Alors, on a... Là, très sincèrement, pour moi, c'est assez austère. Ça manque un peu de magie. Ça manque vraiment, vraiment de magie, en fait. On est vraiment sur quelque chose de froid. Donc, on va se lâcher un petit peu. On va faire des choses, allez, un peu plus glamour. Qui ne vont rien avoir à faire. On va dire... Allez, on va passer Love Coach. Moi, j'aime bien, des fois, jouer sur le Love Coach. Ou sur Éducateur Canin. Donc, ici, au lieu de marquer Work, on va marquer Love. Et on va trouver un truc, mais genre Waouh. Qu'on va améliorer en mode Waouh. Et rajouter plein, plein, plein de choses. Vous allez voir. On va se lâcher sur celui-ci. Alors, on va prendre celui-ci. Vous voyez, il est classique. On va aller avec des filigrames. Moi, en plus, en ce moment, je suis à fond, à fond filigrames. On va créer un truc hors norme. On va partir sur un violet. Hop. Ah ouais, comme ça, il est... Non, il est un peu trop... Il faudrait un peu plus doux. Est-ce que je pourrais avoir un truc... Un chouïa plus doux. Ah ouais, il est trop vif encore, je trouve. Voilà, peut-être ça. Ici, on va prendre une couleur... Non, ça, c'est beaucoup trop... On va rester dans les roses. Mais on va prendre un rose du style Magnolia. D'accord ? J'adore le Magnolia. Mais on va le prendre vraiment en mode très doux. Vous voyez ? Un peu comme ça. Donc là, on part sur deux couleurs classiques. Ici, on a un filigrame. On va l'enlever. Ce filigrame, on va l'enlever. Ces textes-là, on va tous les mettre dans un premier temps en blanc. D'accord ? Là, je vais créer absolument en même temps que vous. Non. Vous savez ce qu'on va faire ? On va aller choisir d'abord une image. Parce que vous allez voir que choisir une image, c'est magique. On va aller ici. On va taper coucher de soleil. J'adore faire ça. On va prendre un beau coucher de soleil qu'on va mettre ici. Et on va le mettre en couleur. D'accord ? On va aller dans double-clic sur la photo. Et on va tout simplement enlever le filtre. Parce que là, on a un beau filtre. Là, vous voyez, avec ces couleurs, peut-être même... Non, on va laisser celle-ci. J'aurais bien changé pour le violet. Peut-être même celle-ci, là. Voilà. Quand vous faites ça, et que vous voulez changer cette couleur-là, ici, quand vous cliquez sur couleur, eh bien, vous allez avoir tous les éléments de cette couleur-là. Et ça, si à un moment, vous cherchez à avoir votre branding à vous, eh bien, vous allez pouvoir justement jouer sur ça. Et par exemple, là, on aurait pu prendre ce gris-là et ce orange-là. Ou on aurait pu même celui-ci et ce corail-là. On n'est plus du tout dans les couleurs que j'avais prévues au début. Si je fais ça, et ça, et ici, on fait ça. On va choisir une couleur qui me plaise plus parce qu'en fait, ces mélanges de couleurs ne me conviennent pas du tout. Voilà. Celle-ci, par exemple, est beaucoup plus douce. Mais on va retrouver sur des couleurs... On va prendre celle-ci. Allez, on reteste. On clique ici. On va voir quelles couleurs il nous propose. Voilà. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus doux. Donc ici, on pourrait prendre ce rose-là. Et ici, on aurait pu laisser celui-ci qui est très, très joli aussi. Mais on va prendre un peu plus doux. Vous voyez ? Là, on est sur quelque chose de très, très doux. Ici, on pourrait marquer... On va chercher une citation. Allez, citation. Un truc super classique. Je voudrais... Mais vraiment un truc que tout le monde connaisse. Alors, l'amour et le fait du hasard et de la chance, je n'y crois absolument pas. Je pense que la bonne rencontre vient quand on est prêt pour la rencontrer et qu'on a bien déterminé la personne que l'on voulait rencontrer. Alors, peut-être qu'au lieu de citation « amour », on pourrait faire citation « être amoureux », par exemple. Alors, on va faire juste ça. Donc ça, c'est pareil. Quand vous faites des citations, allez les noter à l'avance. Quand vous envoyez des belles, vous mettez un dossier. Moi, j'ai plein de photos sur... De citations sur Evernote. L'amour, c'est comme la foudre. On est... Non, ça ne me plaît pas du tout. Personne ne sait quand ni comment l'amour ou la foudre. Bon, bon, quand quelqu'un tombe amoureux de vous, vraiment amoureux, c'est la magie. Allez, on va prendre ça. En plus, Simone de Beauvoir. Allez, on va prendre ça. Hop, on va tout copier. CTRL-C. On va revenir ici. Alors, ici, au niveau du texte, on va mettre la citation principale. Ici, on va supprimer cette partie-là. On va copier Simone de Beauvoir. On va le supprimer. Pour que ça fasse joli. Déjà, on va modifier la taille de la police. Ici, on va aller mettre... Hop, Simone de Beauvoir. D'accord. Ici, vous pouvez mettre votre entreprise. Ensuite, on va aller prendre un logo fictif. Parce qu'à la seconde présente, vous n'avez pas de logo. Parce que je fais quelque chose de fictif. Donc, on va marquer cœur. On va chercher un joli cœur en filigrame comme je les aime. Par exemple, ça, j'aime bien. Donc, on pourrait le mettre comme ça. On va cliquer dessus pour modifier les couleurs. En cherchant des couleurs qui sont déjà sur le modèle qu'on vient de prendre. Vous voyez, ça, ça peut être super sympa. On va repartir dans les cœurs puisqu'on est dans l'amour. Ceux-là, je ne les aime pas du tout. Moi, j'aime beaucoup ce qui est filigrame en ce moment. Filigrame, c'est tout ce qui est à la main. Vous voyez ? Par exemple, on peut prendre celui-ci. On peut le mettre tout en bas comme ça. Il n'est pas assez joli. Il n'est pas assez fin en fait pour moi. Après, il peut être très bien pour vous. On va choisir par exemple ça. Allez, il n'est plus fin celui-là ? Non, il n'est pas plus fin. Et on va prendre par exemple celui-ci. Qui pourrait être votre logo. Voilà, on pourrait dire que ça, c'est votre logo. On va rajouter des petites choses pour que ça fasse toujours dans le branding. Donc, à la place de cœur, on pourrait mettre lettres. Ça pourrait être sympa aussi. Quelque chose de fluide et toujours dans les formes légères. Parce que moi, c'est ce que j'aime. Mais vous n'êtes pas obligé du tout. Voilà ça par exemple. Alors, au niveau des éléments qu'on vient de rajouter, on va modifier les couleurs. Donc ça, on peut le laisser en blanc. Ce qu'on va rajouter maintenant, peut-être c'est une... Vous savez, c'est très la mode en ce moment. Ah non, c'est comme des tâches. Je vais vous montrer. Non, ça c'est tâches. Alors, si je fais paint. En anglais, ça ne s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit comme ça. Voilà, vous savez, des tâches comme ça. Je trouve ça très très joli. Il y en a que vous pouvez personnaliser. Ça, est-ce qu'on peut les personnaliser ? Non. Donc, vous pourriez éventuellement le mettre comme ça dans un coin, vous voyez. Il y en a qui sont par exemple comme celle-ci. C'est très joli aussi ça. Ça, ça aurait pu être une super idée de logo. Vous mettez juste ça, vous mettez Love au milieu, c'est top class. Vous avez d'autres ici recommandations pour ce type de logo que je trouve très 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 joli. Vraiment. Vous voyez là, par exemple, en mettant juste ça, vous avez plein d'idées qui pourraient rester complètement dans votre branding. Et tout ça, évidemment, avec la version gratuite, vous l'avez. Ça, on va... C'est très très joli, mais on va l'enlever. On va pouvoir peut-être mettre ça. On va venir en arrière. Ce qu'on a marqué, c'est par exemple, peut-être pink. On va voir ce qu'on a comme texture, comme chose qu'on pourrait ajouter. Par exemple, vous avez cette petite fleur qu'on pourrait mettre, hop, légèrement en transparence et en fond. Donc, on fait arrière-plan. Et on va le mettre en transparence ici, ou cliquer sur l'élément transparent. Vous voyez ? On va le mettre en transparent. Par contre, comme ici, il est vrai. Quoi que j'aime beaucoup, mais comme c'est vraiment fade, vous savez, vous cliquez dessus. Je vais vous montrer. On clique dessus. Ah, mais celui-là, on ne pourra pas... On ne peut pas rajouter de... Bon, on va le laisser comme ça. En transparent, ça reste très très joli. Ça, on a déjà des cœurs. Donc, ça ne fera pas joli si on en rajoute. Quoique, moi, je préfère celui-ci, peut-être même que celui-ci. On va le mettre un peu en transparence de côté. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un bandeau qui est juste magnifique. Qu'est-ce qu'un poste qui est magnifique ? Avec, vous voyez, on a rajouté quelques textures, etc. Pour donner de la forme. Vous voyez, ça, j'aime bien aussi. C'est ça que je cherchais à la base. C'est quelque chose d'un peu comme ça. Que vous auriez pu mettre ici, vous voyez, comme attaché. Quand vous avez fait ça, maintenant, il ne reste plus qu'à changer cette image. Parce qu'on ne peut pas garder du rose. On est sur le concept de l'amour. Donc, on va faire love. On va choisir un petit couple. Celui-là est très joli, par exemple. Donc, on le fait glisser, vous voyez. Mais là, les couleurs, il s'avère qu'elles sont correctes. Donc, vous faites double clic dessus. Vous allez dans le filtre. Soit, vous allez choisir. Là, on est sur une... Il n'y a pas de filtre. Mais par exemple, avec un petit filtre, ici, on pourrait avoir quelque chose qui soit encore plus sublimé. Ah, voilà. Celui-là, il est super avec ce filtre-là, vous voyez. Là, si vous êtes love coach, vous avez un branding qui est de folie. Vraiment, avec Canva, vous allez pouvoir faire d'énormes, d'énormes visuels très originaux. C'est pour ça que je vous dis que moi, je suis censée rester corporate pour rester vraiment dans mon esprit de société, etc. Mais des fois, vous voyez, j'aime bien partir sur des choses beaucoup plus appuyantes. On aurait pu faire ça sur n'importe quelle thématique. C'est du bien-être, de l'alimentation, des petits chiens ou chats ou je n'en sais rien. Bref, avec... Alors oui, chose que je vous ai dit qu'on va voir juste à la fin. Donc là, vous voyez, on a créé trois postes, mais au niveau des dimensions, on est en 1080x1080. Eh bien, tout simplement, vous cliquez ici sur redimensionner. Ici, vous voyez qu'on est en 1080x1080. Eh bien, on va mettre 1200 puisque c'est la dimension par 1200. Vous avez la possibilité de créer une copie et de redimensionner ou juste de redimensionner. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur redimensionner. Mais pour aller encore plus loin, et je vous en parlerai dans une autre vidéo, vous avez la possibilité ici de créer directement un poste avec les visuels et ce que vous avez ici. Donc, on le fera pour un autre sujet. Et je vous montrerai qu'on peut créer un business complet en... Allez, le temps de créer un seul visuel. Mais je vous expliquerai ça sur une autre vidéo. Comment créer tous les éléments... Ah bien, ça pourrait être la vidéo finale. Comment créer tous les éléments d'une entreprise en ligne ou hors ligne en moins d'une heure. Ça pourrait être un super défi. Et je partirai peut-être sur le branding de quelqu'un que j'accompagne ou d'une personne que je connais. Donc là, on va juste redimensionner ici. Et vous allez voir qu'il est en train de... Ça a été redimensionné. Quand on clique ici sur redimensionner, vous voyez que... Non, il ne l'a pas fait. Hop. Hop. Redimensionné. Votre design a bien été redimensionné. Pourquoi il ne veut pas me le faire, en fait ? Ah bah si, ça a été redimensionné, apparemment. Bon. Sinon, vous faites redimensionner. Vous faites ici copier et redimensionner. Donc là, on passe à comme ça. Et on fait ça. Et donc, dans ce cas-là, il va créer à côté une copie. Qui, elle, va être redimensionnée. Continuez à redimensionner. Donc, vous faites oui. Et là, vous voyez que dans dimension, bah non, il n'y a toujours pas les bonnes. Si, si, elles y sont. Si, si, c'est les bonnes, en fait, c'est juste que là, on peut redimensionner. Voilà. Voilà, voilà. En ce qui concerne... Je ne sais pas pourquoi l'image vient de venir. Voilà, parfait. Voilà. En ce qui concerne la création de postes, je vous invite à créer une fois par mois les 30 postes. Et ensuite, de les programmer. Si vous ne savez pas comment programmer, j'ai une vidéo qui vous explique justement comment faire avec peur. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous souhaitez d'autres tutos, bah vous les mettez sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi des pouces ou des cœurs en fonction d'où vous voyez cette vidéo. Moi, je vous dis à demain pour le prochain tuto sur Canva. Et surtout, n'oubliez pas, votre main, c'est vous ! Sous-titrage ST' 501